Mes amis, bienvenue dans cette troisième conférence de ceci, deuxième conférence en ce qui me concerne, où nous allons faire la leçon d'économie, celle qu'il ne faut surtout pas manquer, celle qui a toujours été considérée dans l'histoire comme étant le point de départ d'une réflexion sur l'économie, c'est ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. C'est une toute petite histoire, mais elle a fait vraiment le tour du monde. Et elle a conquis les plus grands. Son auteur, c'est quelqu'un d'un économiste du 19e siècle, très célèbre, ailleurs qu'en France bien sûr. C'est un excellent produit à l'exportation, un peu moins connu chez nous. Et cette histoire, elle s'intitule « Ce qui se voit et ce qui ne se voit pas ». C'est l'histoire d'un petit gamin qui brise une vitre en envoyant une pierre. Son père n'est pas content, mais le vitrier a court. Les voisins sont là, qui applaudissent, mais au fond, à toute chose, malheur et bon, de telles actions sont utiles à l'industrie. S'il n'y avait pas de vitres cassées, après tout, il n'y aurait pas de vitriers, celles qui font vivre les vitriers. Et, ajoute Bastien, il va falloir dépenser 6 francs pour remplacer la vitre. 6 francs que le vitrier va lui-même pouvoir dépenser chez son boulanger, chez son boucher. Et de proche en proche, ces 6 francs vont faire vivre l'industrie. C'est bien là, ce que l'on voit. Mais nous dit Bastien, il y a aussi ce que l'on ne voit pas. S'il n'y avait pas eu de carreau à remplacer, notre père aurait pu, à la place de ce carreau brisé pour ses 6 francs, acheter une paire de souliers ou un livre, ce qui aurait fait vivre le libraire ou le cordonnier. C'est ce qui ne se voit pas. Et Bastien nous invite à ne jamais être victime des apparences. Vous me direz, il n'y a quand même pas besoin d'être un grand économiste pour dire cela. C'est quelque chose d'évident. Est-ce si vrai ? Vous vous souvenez tous du tsunami au Japon de Fukushima. Et il s'est trouvé de bons esprits, à commencer par l'Arisona, je ne trouve pas secrétaire d'État sous Clinton, pour expliquer que ce tsunami était une chance merveilleuse pour le Japon. Voilà qui allait doper la croissance. J'ai d'ailleurs mis une coupure du Figaro. Un impact économique considérable. M. Takouj Okuto, économiste à la Société Générale, souligne que la reconstruction devrait générer un surcroît d'activité. Bravo les économistes de la Société Générale. Bien évidemment, ce que l'on voit, c'est ce qu'il faudra bien sûr avec une ville détruite pour remplacer ce qui a été détruit, mais sous forme un peu de... Je ne sais pas si c'était une boutade, mais Keynes se disait lui-même, dans sa théorie générale, les trente doublements de terre, jusque même aux guerres, sont autant d'occasions de dépenses publiques et contribuent à augmenter la richesse. Une ville détruite, c'est effectivement une ville à reconstruire. Il va falloir investir, reconstruire des logements, des bâtiments publics, faire travailler les entreprises, créer des emplois. Les ménages vont devoir s'équiper, racheter des réfrigérateurs, des téléviseurs, des automobiles, des machines à laver, des ordinateurs. Oui, tout ça, c'est ce que l'on voit, ce que l'on croit voir du moins. Parce que ce que l'on ne voit pas, ce sont les biens et les services qui auraient été créés de toute façon si l'argent avait été laissé libre de se déverser ailleurs. D'ailleurs, en quelque sorte, Bastia lui-même avait anticipé sur notre économiste de la Société Générale. Il s'était amusé à rédiger la lettre d'un électeur au Conseil des ministres, suggérant d'incendier Paris pour créer des emplois. J'ai pensé qu'on pourrait fonder de grandes espérances sur l'incendie, sans négliger la guerre et la peste. Par un bon vent d'Ouest, mettre le feu aux quatre coins de Paris se saurait certainement assurer à la population les deux grands bienfaits que le régime protecteur a en vue, travail et cherté, ou plutôt travail par la cherté, je vois du ou pas quel immense mouvement l'incendie de Paris donnerait à notre industrie nationale. En est-il une seule qui n'aurait pas de l'ouvrage pour 20 ans, que de maisons à reconstruire, de meubles à refaire, d'outils, d'instruments, d'étoffes, de livres et de tableaux à remplacer ? Je vois d'ici le travail gagner de proche en proche et s'accroître lui-même comme une amalanche. Deuxième exemple. Vous avez tous vu ces panneaux. Ils fleurissent sur nos palissades et sur nos routes. Ils illustrent la bienveillance et l'efficacité de l'État, celle de l'Europe, celle de la région, celle du département. Ici, l'État construit pour vous. Ici, l'État construit pour votre avenir. Ça, c'est ce que l'on voit. Ce que l'on ne voit pas, c'est l'impôt qui va avec. Nous voyons la main généreuse, celle qui donne. Nous ne voyons pas la main qui prend et le fait que l'argent prélevé sur le producteur ou le consommateur eût été autrement employé ailleurs, sans doute plus utilement et peut-être même plus complètement parce que Bastia, dans un autre texte, dira prélevé 3 pour distribuer 4 car au passage, bien évidemment, il faut faire vivre l'administration. Donc le panneau, c'est ce que l'on voit. L'impôt, c'est ce que l'on ne voit pas. La vérité eût obligé à dire ici, l'État dépense vos impôts. Troisième exemple, un peu dans l'actualité, ce qu'on appelle les emplois verts. Alors bien sûr, il est parfaitement légitime de discuter des effets du réchauffement climatique, la nécessité de décarboner l'économie. Je n'en mets pas cela en question. Mais souvent, à l'appui de cette thèse, on dit que les emplois verts en plus, ça va contribuer à créer des centaines de milliers, si ce n'était même des millions d'emplois. Alors, ouais, si j'ose dire, il y a emplois verts et emplois verts. Les bons emplois verts, par nature, ce sont ceux qui résultent de l'innovation, de l'efficacité, et qui rapportent plus qu'ils ne coûtent. Les mauvais emplois verts, ce sont ceux qui, pour justement exister, prospérer, ont besoin de subventions. Et là, sur ce point, vous entendez régulièrement ce discours sur les emplois verts, mais toutes les études internationales, de l'Espagne à l'Allemagne, en passant par les États-Unis, les Canada, etc., vous donnez à peu près le même chiffre. Un emploi verts, c'est 300 000, 400 000 euros. Bref, grosso modo, pour un emploi verts créé, il y a 4 emplois normaux détruits. Donc, ce que l'on voit, le verts, ce que l'on ne voit pas, c'est la destruction d'emplois ailleurs. Et c'est vrai que lorsque vous construisez une éolienne quelque part, cela est sympathique, cela donne du travail, mais est-ce vraiment économique ? J'avais imaginé à un moment donné, pour illustrer la question économique qui se pose à propos des éoliennes, ou moins de certaines d'entre elles, de créer en France une compagnie des ventilateurs. Paraphrasant un peu Bastien, vous l'aurez deviné. Je trouve qu'il y a un droit à l'éolienne. Malheureusement, tout le monde n'a pas le même accès au vent. Donc, pour essayer de concrétiser ce droit au vent, qui, à mon avis, est absolument nécessaire dans une société d'égalité des chances et démocratique, ce droit au vent, je proposais de créer des ventilateurs. Un ventilateur gérant que l'on mettrait en face des éoliennes. Et là, après tout, ce que je vais vous dire est sérieux, ceci d'ailleurs a été, je me tourne vers Henri Lopage, illustré par notre ami Wachlaff-Kloss, dans son dernier bouquin, qui a fait faire des calculs par son ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Les calculs sont formels. Si vous mettez un ventilateur alimenté par l'électricité au prix réglementé d'EDF, ou le fait tourner devant une éolienne qui produit du courant au prix subventionné par EDF, vous gagnez encore de l'argent. Vous aurez peut-être créé des emplois, oui, c'est ce que l'on voit, mais vous meurez sûre, vous aurez gaspillé de la richesse. C'est ce que l'on ne voit pas. Voilà pourquoi notre petite histoire, ce qui se voit et ce qui ne se voit pas, est en fait une grande leçon d'économie. Si j'ose dire presque, une leçon éternelle, elle est là pour nous rappeler que l'économie, c'est avant tout le raisonnement logique. Le raisonnement logique. Et Bastia disait, entre un bon et un mauvais économiste, voici toute la différence, l'un s'en tient à l'effet visible, l'autre tient compte de l'effet qu'on voit et de ce qu'il faut prévoir. Il y a, je l'ai apporté ici, un célèbre traité d'économie politique. C'est le Garnier, le Joseph Garnier. La fin du 19e siècle et qui a continué avec plus d'une dizaine d'éditions au début du 20e siècle. On dit même que le général de Gaulle a appris l'économie avec le Garnier. Et le Garnier commence par ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Première bonne leçon d'économie. Puis vous avez un autre petit livre, je l'ai apporté aussi, il a été réédité récemment, Henri Hazlitt, un économiste américain, L'économie politique en une leçon. Facile à lire, facile à offrir. Et L'économie politique en une leçon d'Henri Hazlitt, ce n'est rien d'autre que le développement de la petite histoire, ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Hazlitt écrit, « L'art de la politique économique consiste à ne pas considérer seulement l'aspect immédiat d'un problème ou d'un acte, mais à envisager ses effets plus lointains. » Alors, il me faut maintenant vous présenter Frédéric Bastien. Il est né à Bayonne, c'est un Landais, on dira de lui qu'il avait le bon sens de la fontaine, le style de Voltaire et la fougue de D'Artagnan. Il fera ses études, il n'interrompt plus jusqu'à baccalauréat, il n'aura pas le baccalauréat. Certains disent que c'est à cause de cela qu'il a fait un texte contre le baccalauréat, mais je n'en sais rien. Toujours est-il que ses études, il les fait dans la célèbre, au moins à l'époque, école de Soreze dans le Tarn. Je me souviens même lorsque j'étais pour la première fois ministre de l'industrie, j'ai fait la première réédition de ce qui se voit à ce qui ne se voit pas pour Noël 86, pour l'offrir en guise de cadeau de fin d'année, notamment à mes collègues ministres. Et puis, quelques temps plus tard, j'ai traîné le président Valéry jusqu'à Destin, jusqu'à Soreze, Soreze, dont un petit chant de l'école qui s'appelle la Soreizienne, vaincre les croisades des tartuffes et des ignorants. C'est tout Bastien. Plus tard, c'est à Mugron, après avoir travaillé dans l'entreprise de commerce de son nom, c'est à Mugron, dans les Landes, qu'il se fixera en récupérant la propriété familiale. Je suis allé, c'est une grande grange, mais une petite maison sans grand luxe. Mais c'est là qu'il va découvrir l'économie, s'intéresser notamment à Jean-Baptiste Sey. Mais à Soreze, il a appris des tas de langues. C'était une des marques de l'école de Soreze de l'époque. Et il va, notamment en Angleterre, où il découvre Richard Covden. Richard Covden, c'est un économiste et un agitateur qui se bat contre la loi, les lois protectionnistes qui sont les lois céréales. Et on dit même d'ailleurs que Covden est l'inventeur de la propagande politique. Et c'est vrai qu'il met une meeting après une meeting. Il a les miches de pain devant lui et il dit la miche de pain du libre-échange elle est plus grosse que les autres. Et puis il sort la miche de pain britannique, la miche de pain française, la miche de pain bréorousse, etc. Ou il sort The Big Love Love, c'est la meilleure miche en anglais. Et c'est le communication très simple par l'exemple qui va sans doute beaucoup marquer Bastien. De retour en France, il se fait remarquer par un petit article qu'il envoie au prestigieux journal des économistes à l'époque. Cet article fera énormément de bruit. Il deviendra le rédacteur en chef du journal des économistes, le secrétaire de la société d'économie politique. Le voilà, économiste. Et puis Bastien, c'est aussi un homme politique. Il se présente pour la première fois, malheureusement, il échoue, en 1830 à la députation. Cette époque-là était extraordinaire, toute cette partie du siècle est bourrée d'événements de rebondissements. Il devient conseiller général cependant. Et le 23 avril 1948, la constituante, première élection au suffrage universel en France, le voici, membre de la constituante. Un an plus tard, il est élu à l'Assemblée législative et il est à l'aile gauche de la majorité républicaine. L'ASCA siège à gauche. Aujourd'hui, on dirait que c'est un libéral de gauche, pour faire simple. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il est l'avocat, le défenseur des petites gens. Toute son économie est une défense des petites gens, une défense des ouvriers, une défense des consommateurs. C'est un adversaire de la colonisation. Il défend le droit de grève et le droit de coalition. Ils sont une conquête libérale, même que la loi pour les syndicats, mais on en parlera peut-être un jour. Et il reconnaît le besoin de sécurité des ouvriers. La pire des choses, c'est l'incertitude du lendemain. Les ouvriers ont besoin de sécurité. Et c'est pour cela qu'il fait l'éloge et la promotion des sociétés de secours mutuels, même s'ils prophétisent le jour, je le cite, où le gouvernement décidera de s'emparer de ces associations et de les centraliser en une seule dont la caisse sera alimentée par l'impôt. Ce qui est le projet du MEDEF aujourd'hui, vous le savez. Alors, chacun, au lieu de prévenir les abus, se fera un plaisir de les favoriser quand on aura cessé toute surveillance mutuelle et que feindre une maladie, ce ne sera autre chose que de jouer un bon tour au gouvernement. Alors, oui, ça sera fini de cette sécurité sociale, le monde n'est pas prononcé à l'époque, qui sera condamné à l'explosion. Un autre point que je voudrais souligner avant de revenir un petit peu au pamphlet de Bastia, c'est que il défend le capital. Mais s'il défend le capital, c'est pour expliquer un peu à la manière moderne des théories du capital autrichienne aujourd'hui, que l'accumulation du capital, c'est l'enrichissement des travailleurs. C'est deux fois l'enrichissement des travailleurs. Parce que ça augmente la productivité marginale, on en parlera, marginale du travail. Et donc, ça augmente par conséquent la rémunération. Et deuxièmement, parce que cela contribue par le progrès technique à la diminution du prix des biens de consommation, ce qui, d'une part, augmente le salaire réel et d'autre part, bénéficie à l'ensemble des consommateurs. Et Bastia a cette phrase qui est tout le temps relevée, mais que je trouve assez intéressante. « Si j'avais le malheur de ne voir dans le capital que l'avantage du capitalisme, je me ferais socialiste. » D'ailleurs, Frédéric Bastia a souvent anticipé, c'est pour ça qu'il est intéressant, c'est une sorte de concentré d'économie moderne, tout seul. Il a souvent anticipé les théories économiques qui vont s'affirmer bien plus tard. Anticipant Hayek, dont il m'a parlé la dernière fois, il montre comment la libre concurrence sur le marché, c'est ce que Hayek appellera une procédure dynamique de découverte. C'est une découverte continuelle. Pas d'équilibre parfait, comme on dit parfois. qui permet aux individus de coordonner harmonieusement leurs actions pour atteindre chacun ses objectifs. C'est aussi, toujours dans l'économie autrichienne, un précurseur de la théorie autrichienne contemporaine de la valeur. La valeur, elle est par nature subjective. La seule façon de savoir comment les gens valorisent les choses, c'est d'observer leurs préférences et les préférences qu'ils révèlent lorsque c'est le cas dans les échanges sur le marché. On retrouve encore, je pourrais continuer longtemps, chez Bastia, la très très moderne école des choix publics, qui montre comment les intérêts privés, dès lors que le pouvoir a la faculté de distribuer des faveurs, comment les intérêts privés vont s'organiser pour aller capter le pouvoir. Mais finalement, le génie de Bastia, le génie de Bastia, c'est d'avoir su expliquer l'économie et des principes complexes par l'emploi de la satire, des paraboles, en nous faisant sourire et même souvent franchement rire. Et sa méthode, sa marque, c'est la dénonciation des sophismes. Le sophisme est un mot important quand on parle de Bastia. Le sophisme, c'est un argument ou un raisonnement qui a l'apparence de la rigueur et de la logique à l'extérieur, c'est à l'heure sérieuse. Et dès qu'on gratte un peu, tout est faux. D'ailleurs, je signale, parce que c'est important qu'en économie, l'art du raisonnement tout court ou l'art du raisonnement économique, gagne beaucoup à connaître toutes les formes de sophismes. Et Dieu sait si la famille des sophismes est grande. Et je ne saurais trop conseiller à ceux qui s'intéressent à cela. Lorsque ce produit sera sur Internet en quelque temps, il y aura les liens qui vous permettront de le faire directement. Je conseillerais l'art d'avoir toujours raison d'Arthur Schopenhauer ou encore l'art de l'argumentation d'excellente partie du site de Bertrand Le Ménis. Ce que je voudrais dire, c'est que la force des sophismes que dénonce Bastia à son époque, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande aujourd'hui. Et cela pour une raison simple, puisque le sophisme et c'est ce qui se voit. Et ce qui se voit se nourrit ou est amplifié par la force des images. Des images. Le choc des images, le raccourci des mots, de la communication qui aujourd'hui a tendance, bien sûr, à privilégier l'image. Je pense à cette phrase de Marx que j'ai voulu citer « Qui vous croyez ? Moi ou vos propres yeux ? » C'est l'autre. Aujourd'hui, plus que jamais, dans ce qui se voit des images télévisées, les apparences sont trompeuses. Et elles sont d'autant plus trompeuses dont on a dit un mot la dernière fois qu'il existe enfoui au fond de notre culture et sans doute chacun d'entre nous ce que Lévi Brühl avait appelé la mentalité mystique et prélogique qui conduit à privilégier l'apparent et le visible. C'est l'économie vaudou. C'est l'animisme. Une pensée primitive considère tous les faits sociaux comme le résultat d'actes intentionnels. C'est le petit enfant radiateur brûle, méchant radiateur, méchant. C'est une pensée prélogique ou plutôt infantile mais qui règne souvent dans les médias, dans la politique un peu importe. Derrière tous les mots sociaux il y a une volonté bénéfique ou mieux encore maléfique et ceci conduit à regarder les mots sociaux exclusivement sous l'angle de coupables et de victimes. Et comme l'enchaînement des mécanismes logiques du marché est ignoré, nos nouveaux animistes en arrivent automatiquement à dénoncer rapidement le grand méchant marché et à lui opposer la bienveillante action publique de l'État. C'est ainsi que le mécanisme fondamental de création de destruction dont nous avons parlé on voit d'abord la destruction est interprétée de façon maléfique suivant une séquence télévisée que vous reconnaîtrez sur bien des faits contemporains victimes victimisation compassion recherche et dénonciation des coupables pilori intervention bienfaisante du gouvernement qui interdit punit punit les méchants récompense c'est bon et vous avez même depuis peu dans ces périodes de dizaines budgétaires une arme nouvelle qui est à la main de ceux qui nous gouvernent qui s'appelle au fond la fiscalité du bien et du mal bonus malus j'ai plus d'argent dans les caisses qu'est-ce que je peux faire manipuler un peu la fiscalité récompenser les bons les bons comportements la voiture vertueuse etc et punir les méchants j'avais un jour suggéré sachant que la planète est menacée par le CO2 et le méthane que le méthane est encore beaucoup plus dangereux que le CO2 sachant que au fond une vache produit l'équivalent d'une tonne de CO2 et de méthane d'avoir un bonus poulet et un malus viandaché ce qui m'apparaissait tout à fait dans la même ligne de ce qui nous est proposé dans d'autres domaines donc ceci pour dire que dans notre époque d'image la parabole de Bastia est plus que jamais utile puisque au fond la puissance des sophismes et de la rhétorique est mise au service de la représentation animiste nous en avons des exemples très récents dans l'actualité je voudrais reprendre avec vous notre plaisante je l'espère réfutation de quelques sophismes éternels et dans l'oeuvre de Bastia je vais m'attacher à souligner plus particulièrement la réfutation des sophismes sur l'emploi la préférence nationale de l'époque et elle était grande celle qui consistait à vouloir protéger encourager le travail national contre la concurrence étrangère ou la concurrence des maudites machines et Bastia commence à dénoncer le sophisme de la balance du commerce on en a parlé à propos du mercantilisme on le revoit tous les jours à l'oeuvre dans l'actualité et il nous dit mais prenez pour exemple un négociant qui a acheté en France pour 10 000 francs de 20 il l'expédie pour le vendre aux Etats-Unis il le vend pour le double 20 000 francs et il importe du coton pour 20 000 francs il est très content il pense avoir fait une affaire mais ceux qui tiennent la balance du commerce disent c'est une catastrophe nous avons un déficit de 10 000 20 000 moins 10 000 mauvaise affaire statistique bonne affaire pour lui et il s'amuse à dire mais dans ce cas là le plus simple eût été que le bateau chargé de mes tonneaux de 20 fasse naufrage auquel cas nous aurions vendu pour 10 000 francs excédent de la balance des commerces nous serions tous heureux ceci pour vous dire là c'est quelque chose que nous avons très fréquemment en économie les illusions de la comptabilité nationale et tout particulièrement celle de la balance du commerce j'ai moi-même fait une étude extrêmement sérieuse je me suis entouré des meilleurs économistes par une autre page Pascal Salah et bien d'autres pour essayer de déterminer quelle était la balance du commerce de Saint-Tropez elle est déficitaire et nous en avons déduit bien sûr que les gens de Saint-Tropez devaient être très 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 pauvres continuons avec Bastia sur un action qu'il énoncera un profit de paire supposons dit-il qu'un couteau anglais se vende en France pour 2 francs ça veut dire qu'il s'échange en France pour 2 francs contre tout autre objet prenons par exemple dit Bastia une paire de gants dans ces conditions imaginez un coutelier français ça a été dit mais le couteau anglais me fait concurrence protégez-moi interdisez les couteaux anglais permettez-moi de continuer à vendre mes couteaux à 3 francs au plan national il y a pour lui apparemment un bénéfice de 1 franc 1 franc pour le producteur français c'est ce que l'on voit mais le consommateur s'il avait été laissé libre d'acheter un couteau anglais il aurait eu 1 franc de plus pour acheter par exemple un livre première perte pour le consommateur il a perdu le livre deuxième perte pour l'éditeur de ce livre un profit de perte ce qui fait dire notamment à Bastia si un droit protecteur élève le prix d'un objet d'une quantité donnée la nation gagne cette quantité une fois et la perte deux fois un profit pour une industrie une perte égale pour une autre industrie une perte égale pour le consommateur toujours dans la même veine ce qui est toujours intéressant à remarquer c'est que une protection c'est l'équivalent d'un impôt c'est rendre un produit national plus cher et c'est donc l'équivalent d'un impôt prélevé sur le consommateur le blé étranger a-t-il l'impertinence de s'offrir à 17 francs quand le blé national exige 18 francs donner 1 franc 50 messieurs du gouvernement à chaque hectolitre de notre blé qui se fendra à 16 francs 50 et chassera ainsi son concurrent et bien sûr il faut expliquer Bastia un supplément d'impôt en conséquence une protection c'est un impôt j'en arrive à l'emploi parce que c'est quand même la meilleure partie de Bastia une célèbre lettre à monsieur Cunin Griden Cunin Griden était le ministre du commerce de l'époque tout pas mal d'ailleurs mais qui avait lui-même une fabrique de draps et il n'oubliait pas d'utiliser son ministère pour défendre ses propres intérêts et protéger sa fabrique de draps et donc Bastia écrit cette lettre monsieur le fabricant ministre il imagine la lettre d'un charpentier monsieur le fabricant ministre je suis charpentier comme fut Jésus je manis la hache et l'herminette pour vous servir or bûcheronnant depuis l'aube jusqu'à la nuit faite il m'est tombé dans l'idée que mon travail était national autant que le vôtre autrement dit je méritais moi aussi une protection comme vous avez su le faire pour vous-même et dès lors je ne vois pas pourquoi la protection ne visiterait pas aussi mon chancé et l'ami me dirait vous je voudrais bien te protéger toi et t'es pareil mais comment conférer les faveurs douanières au travail des charpentiers à force d'y rêver j'ai découvert un moyen merveilleux c'est interdire en France l'usage des haches aiguisées c'est une loi qui porte nul ne pourra s'asservir que de poutres et solives produites de haches obtuses et là où nous donnons 100 coups de haches nous en donnerons 300 ce que nous faisons en une heure en exigera 3 quel puissant encouragement pour le travail et Bastien va creuser d'ailleurs ce filon le filon de ce raisonnement en expliquant un raisonnement économique très simple le travail n'est pas un but en soi le travail n'est pas un but en soi il faut avoir un marxisme mal défroqué pour nous parler aujourd'hui de valeur travail le travail n'est pas le but c'est la satisfaction des besoins c'est la création de richesses c'est l'élimination des obstacles au bonheur des hommes et Bastien nous dit toute l'activité économique consiste à vaincre les obstacles l'armateur tire profit de la réduction des distances l'agriculteur de la réduction des obstacles de la nature l'instituteur de l'ignorance le notaire de la mauvaise foi le médecin de la maladie etc. la richesse c'est l'efficacité et l'efficacité grandissante une société ne détruit pas des emplois ne détruit pas des emplois elle les rend elle rend le travail disponible ne détruit pas rend le travail disponible pour vaquer à d'autres tâches relever d'autres défis surmonter d'autres obstacles et c'est pourquoi à rebours il est facile d'imaginer la création d'emplois par la création de nouveaux obstacles vous avez d'un côté l'entrepreneur qui veut éliminer des obstacles et celui qui veut créer du travail qui est là qui multiplie les obstacles et Bastia d'ailleurs imagine dans un de ses sophismes un gouvernement qui aurait un corps national des enrayeurs les enrayeurs dont le métier serait de mettre des obstacles sur le chemin des entrepreneurs j'avais écrit autrefois que nous pourrions faire une école nationale d'enrayage nous on m'a dit que ça existait bien et là ça nous donne ce célèbre pamphlet la main droite et la main gauche j'adore ce texte dans un prétendu rapport au roi Bastia imagine une proposition de l'administration je vous la lis votre administration seigneur vous propose d'interdire à vos fidèles sujets l'usage de la main droite créer des obstacles pour fournir au travail l'occasion de se développer tel est le principe de la restriction quand les ouvriers de toutes sortes seront réduits à leur main gauche représentons-nous le nombre immense qu'il en faudra pour faire face à l'ensemble de la consommation actuelle une demande si prodigieuse de demandeurs ne peut manquer de déterminer une hausse considérable des salaires le paupérisme disparaîtra du pays comme enchanté mais je veux Bastia vous faire sourire mais nous avons le triste pressentiment qu'un jour il se formera tant et grande la perversité humaine une association pour la liberté des mains droites heureusement il se formera une association pour la défense du travail par la main gauche et les sinistristes le travail de la main gauche les sinistristes n'auront pas de peine à réduire à néant toutes ces idéalités rêveries et utopiques quoi ? vouloir substituer le travail de la main droite à celui de la main gauche et amener ainsi l'abaissement sinon l'anéontissement du salaire seule ressource de presque toute la nation nous avons confiance que grâce à de tels raisonnements si la lutte s'engage la main gauche en sortira victorieuse il est vrai que créer des emplois en multipliant les autres stades c'est facile un autre économiste plutôt drôle lui aussi Alfred Sauvi économiste démographe sociologue socialiste mais a bien combattu toutes ces toutes ces vilevesées et il disait travailler d'emploi c'est très simple vous n'avez qu'à remplacer les camions par des brouettes et c'est vrai que Bastia va nous montrer qu'il y a une équivalence entre la protection contre les importations étrangères et la lutte contre les machines briser les machines repousser les marchandises étrangères ce sont deux actes qui procèdent nous dit Bastia de la même doctrine ça c'est un point important parce qu'on va le retrouver beaucoup dans l'économie ce qui est machinal moi je disais j'avais l'habitude de dire ce qui est machinal la machine le fait ou le fait ce que la machine ne fait pas aujourd'hui chez nous le chinois sait le faire le chinois peut le faire ce que le chinois fait aujourd'hui nos machines demain sauront le faire et pourront le faire c'est ce que nous voyons déjà dans un certain nombre de pays c'est ce qu'on appelle la robot relocalisation le raisonnement est merveilleux il pêche juste par un petit truc c'est que les chinois sont aussi capables de fabriquer les machines et que notamment Foxcom la plus grande entreprise chinoise plus d'un million de salariés a prévu de faire créer un million de robots industriels l'an dernier en France je rappelle nous avons eu 3000 robots industriels l'Allemagne 19 donc la protection entre la portation étrangère ou la dénonciation des machines c'est le même acte économique bien évidemment il y a une objection qui est souvent opposée à cela ok vous êtes bien gentil de nous dire ça mais si la machine libère du travail elle fabrique des chômes si la machine crée des richesses nouvelles ces richesses ne bénéficient qu'à quelques-uns et je voudrais pour expliquer ça rester avec vous un instant sur Alfred Sovy j'en prends à Alfred Sovy cette image et ce gant ce n'est pas le gant d'Alfred Sovy si je prends un gant gauche et que je le mets à la main gauche formidable pour te donner mais enfin formidable si je prends le même gant et je le mets à la main droite c'est le même volume ça ne rentre pas il y a un doigt qui ne rentre pas et ça c'est le marché du travail il y a assez donc pas pour tout le monde il y a plein de rigidité pas assez de souplesse ça ne rentre pas les jeunes qui ne rentrent pas sur le marché du travail les vieux qui sont exclus les gens qui ne sont pas assez diplômés etc. donc le raisonnement que je viens de faire il nécessite une très grande souplesse sur le marché du travail et le deuxième point quand je disais la richesse elle ne va profiter à quelques-uns ça non nous dit Alfred Somi et c'est sa célèbre théorie du déversement qui montre comment les activités agricoles se sont déversées dans l'industrie comment les activités industrielles se déversent dans le tertiaire il y a moins d'emplois industriels mais la production industrielle n'a pas diminué en France elle a continué à augmenter c'est à dire qu'on a plus de productivité mais explique-t-il pour qu'il puisse y avoir déversement de la valeur ajoutée par les emplois ou les industries à forte valeur ajoutée encore faut-il qu'on laisse faire ce déversement par exemple un supplément de salaire pour les cadres de la société de la formation qui permettra de payer des emplois de services or de même que vous avez la rigidité du travail qui encache l'ajustement dont je parlais tout à l'heure vous avez la confiscation de la valeur ajoutée qui au lieu d'être remise dans l'économie marchande est très largement confisquée par l'économie administrée donc les deux opinions contraires que j'ai évoquées ne contrarient pas ce que nous dit Bastien ce que nous disent Sobi mais posent des problèmes à l'action politique et économique je vais encore vous citer deux beaux tests de Bastien pour rester encore un instant avec lui monsieur prohibant on aurait pu lui mettre une marinière d'ailleurs monsieur prohibant monsieur prohibant fabrique du fer mais la nature ayant été plus prodigue envers les belges le fer belge est le meilleur marché que le fer de monsieur prohibant et l'idée vint à monsieur prohibant d'arrêter ce scandale par ses propres offenses et là je dis Bastien je prendrai ma carabine se dit-il et je mettrai quatre pistolets à ma ceinture je me porterai ainsi équipé à la frontière et là le premier forgeron belge qui se présentera je le tue pour lui apprendre à vivre mais au moment de partir il se dit qu'il n'était possible au coup de se laisser tuer il ne me tue moi-même et puis nous pourrons garder tous les passages enfin ça me coûtera fort cher beaucoup plus cher que ne vaut le résultat et monsieur prohibant allait tristement se résigner quand il se rappela qu'il avait à Paris une grande fabrique de loi si donc j'obtenais qu'il sortit de la grande fabrique parisienne une toute petite loi portant le faire belge est prohibé j'atteindrai le même résultat à moindre effort et à moindre risque je sais tout à l'heure que Bastia avait été un précurseur de l'école des choix publics des ensembles marchés politiques là vous retrouvez en permanence sa dénonciation de cette connivence entre le le mauvais capitalisme de l'époque et qui existe toujours et la loi afin d'obtenir avantage et protection de l'état l'autre texte qui m'amuse aussi mais celui-là c'est le dernier je terminerai avec celui-là du moins pour Bastia c'est la célèbre pétition des fabricants de chandelles fabricants de chandelles bougies, l'angle, chandeliers les verbes, mouchettes et ténois producteurs de suive fulrésine et généralement de tout ce qui concerne l'éclairage à messieurs les membres de la chambre des députés messieurs vous êtes dans la bonne voie vous voulez réserver le marché national au travail national nous voulons donc vous offrir une admirable occasion d'appliquer votre comment dirons-nous votre théorie nous on n'a rien de plus trompeur que la théorie votre doctrine votre système votre principe ne vous nuez pas les doctrines vous avez au bord des systèmes et quant au principe vous déclarez qu'il n'y en a pas en économie sociale nous dirons donc votre pratique votre pratique sans théorie et sans principe nous soumissons l'intolérable concurrence d'un rival étranger placé à ce qu'il paraît dans des conditions tellement supérieures aux nôtres pour la production de la lumière qu'il en inonde notre marché national à un prix fabuleusement réduit aussitôt qu'il se montre notre vente cesse ce rival n'est-on que le soleil nous demandons qu'il vous plaise de faire une loi qui ordonne la fermeture de toutes fenêtres du carnavageau contre vent volet rideau vasista sec de bov store en amont de toute ouverture des fissures par lesquelles la lumière du soleil a coutume de pénétrer dans les maisons au préjudice des belles industries dont nous flattons d'avoir doté le pays qui ne saurait sans ingratitude nous abandonner aujourd'hui à une lue si inégale pour en dire c'est super ce qui est intéressant donc dans Bastia si on le laisse un instant pour élargir un peu la leçon qu'on nous donne c'est que derrière ça il y a la logique de l'action humaine vous le savez on retrouve souvent ce qu'on appelle l'homo economicus l'homme rationnel radis rationnel cher à de nombreux économistes et avec l'hypothèse de la rationalité des comportements humains je trouve pour ma part que le mot rationnel est ambigu et sûrement discutable donc plutôt que de parler d'action rationnelle mieux voudrait parler d'action intentionnelle l'agir humain ce sont des actions intentionnelles au sens où il y a toujours une raison l'agir il n'y a pas de raison on n'agit pas bien évidemment l'action humaine elle part de l'homme et si l'on veut en économie refaire un peu le raisonnement rien ne vaut Robinson Robinson crusser seul sur son île comme point de départ du raisonnement économique d'ailleurs c'est ce que dit Bastien une question économique nous embarrassait allons observer Robinson dans son île nous obtiendrons la solution s'agit-il de comparer la liberté et la restriction savoir ce qu'est le travail le capital d'apprécier les effets des machines de décider entre le luxe et l'épargne de décider s'il vaut mieux exporter qu'importer courons à l'île du pauvre naufragé regardons-le agir nous y verrons prendre les faits primordiaux l'économie politique est là en général et je crois que c'est un très très bon point de départ donc revenons à notre Robinson nouveau naufragé sur une île désert il a faim il a soif il a besoin d'un abri il doit guetter le passage d'un providentiel bateau bref il doit prendre des décisions il faut choisir il a faim qu'est-ce qu'il doit faire ramasser des noix de coco pêcher chasser il a soif il faut trouver une source il a besoin d'un abri est-ce qu'il va chercher une grotte utiliser des feuilles de palme il doit faire un feu mais pour cuire sa nourriture ça dépend de ce qu'il va je crois faire comme premier choix ou pour signaler par la fumée son passage son existence à un bateau vous voyez que tout ça dans son île Robinson est un économiste enfin en tout cas il doit faire des choix économiques et encore j'ai fait ça on peut s'en tromper à aller trop loin mais compliquer un peu est-ce qu'il vaut mieux aller chercher à boire une source ou est-ce que j'ai intérêt à construire un récipient d'abord si la source est loin est-ce que trouver une grotte pour s'abriter ça a des avantages mais dans le même temps je vais quitter le rivage et s'il y a un bateau qui passe je ne pourrai pas me signaler et on peut poursuivre à l'infini pêcher c'est bien mais c'est long c'est fastidieux est-ce que je vais fabriquer un filet le filet c'est l'apparition de la machine la machine à pêcher on va grâce à mobiliser peut-être 10 heures de temps pour fabriquer un filet avec de la ficelle et bien j'aurais confectionné une machine à pêcher j'aurais fait un gain de productivité et j'aurais laissé le temps que je consacrais à la pêche libre disponible pour d'autres activités vous pouvez imaginer encore ça a été fait que Robasson a un sac de blé avec lui qu'est-ce qu'il doit faire ? en consommer une partie en garder une partie pour ses sommeils futurs bref que de choix économiques et ce n'est en réalité qu'un peu plus tard on en reparlera avec l'arrivée de vendredi samedi dimanche que vont apparaître une situation d'échange qui nécessite des rapports de droit qui nécessite qui nécessite des prix ou en tout cas des usages de troc qui nécessite une certaine forme de division du travail que nous n'avons pas avec Robasson sur une certaine forme et ça c'est tout trop chou je ne sais pas si on aura le temps d'en parler un jour mais les rapports humains dans une petite communauté comme cela peuvent être largement éclairés par ce qu'on appelle la théorie des jeux quelque chose de passionnant un peu compliqué et d'intéressant donc nous cherchons donc dans l'économie la logique de l'action humaine l'économie part de l'homme l'homme qui agit l'homme qui choisit l'homme qui entreprend et qui dit action humaine c'est extrêmement important je ne sais pas si j'ai ça avant qui dit action humaine dit action individuelle bien évidemment les hommes nous agissons tous aussi collectivement au sein de groupes au sein d'entreprises au sein de communautés mais toute action c'est le principe de l'individualisme méthodologique toute action part de l'homme et il est absurde de dire comme on le dit même parfois nous même mais comme on l'entend surtout dire par d'autres la société veut la société pense la société exige c'est tout aussi absurde que si vous disiez la société mange la société boit seuls les individus agissent et l'individualisme méthodologique s'oppose l'individualisme l'individualisme méthodologique s'oppose au holisme le holisme qu'est-ce que c'est l'ose grec ça veut dire le tout une conception totalisante d'une collectivité qui revient notamment à penser qu'il existe des stades de collectivité supérieurs à la somme des parties le tout est supérieur à la somme des parties et c'est à partir de ça d'ailleurs que commencent souvent les folies totalitaires et c'est la philosophie italienne qui comme vous le savez peut-être commence à faire de l'état une entité collective quasi mystique donc l'économie l'économie réelle l'économie moderne celle que nous avons étudié celle qui est intéressante elle part nécessairement de l'homme c'est une logique de l'action humaine individuelle au coeur de l'économie et pour approfondir cette approche après bastia je vais inviter Ludwig von Messez à nous rejoindre Ludwig von Messez est né en Autriche Hongrie il enseigne à l'université d'Ugden en 1934 il doit quitter l'Autriche devant la montée du nazisme il va ensuite enseigner à New York encore les économistes autrichiens on commence à en avoir marre mais il est célèbre dans le monde entier il a eu Hayek comme élève et son oeuvre qu'il a terminé un peu avant guerre dans la dernière édition date de 1966 c'est ça c'est l'action humaine un peu plus de 1000 pages ça c'est le monde exemplaire raturé griffonné etc c'est clair pour dire que ça soit facile pour pas dire que ça soit facile mais c'est tellement enrichissement que ça mérite à mes yeux le détour car d'abord il nous dit que le champ qui traite la lutte humaine c'est l'ensemble des actions humaines et l'économie n'est qu'une partie d'un ensemble plus vaste ça c'est important et à mon avis c'est très très moderne ce qu'il traite c'est la société d'échange et de coopération humaine et bien il n'analyse l'action humaine qu'à la lumière de la logique et la science de cette action humaine ça s'appelle ça c'est le délice parce que l'onisme ça s'appelle la praxeologie encore un terme à prétention savante mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que c'est une science de l'action efficace que c'est on dit aussi une sorte de de théorie de la pratique et que au fond on va rechercher à travers la praxeologie les lois générales de l'action humaine indépendantes des circonstances et des buts exigés c'est les lois pures si j'ose dire une logique de l'action indépendante des motivations de celle-ci indépendante de toute conception normative par exemple du bien et du mal c'est pas l'objet de la praxeologie c'est autre chose chaque homme bien évidemment agit en fonction de sa propre échelle de valeur de ses besoins et cette échelle de valeur ses besoins sont l'héritage de sa culture de sa propre expérience nous sommes je vous et moi totalement déterminés par notre culture et nos habitudes il ne s'agit pas de nier ça et même si nous adoptons des comportements moutonniers nous faisons encore un choix nous faisons le choix d'adopter des schémas traditionnels qui nous évitent d'avoir à trop réfléchir qui nous évitent qui économisent notre recherche d'information car une prise de décision qui nécessite une recherche d'information complexe c'est long c'est coûteux alors nous préférons le plus souvent d'ailleurs puiser dans notre secte de savoir de façon un peu automatique sans avoir besoin de réinvestir dans l'acquisition de nouvelles connaissances et de ce point vu le marché n'est pas un incontestable moyen de coordination de l'activité humaine qui grâce à la mesure monétaire qui nous est associée va favoriser les comparaisons et va nous permettre de visualiser très rapidement et de prendre des choix entre plusieurs projets conclurent mais je le répète pour la praxeologie peu importe les raisons bonnes ou mauvaises qui poussent l'homme à agir et de ce point de vue là ça commence à distinguer la praxeologie de l'action humaine qui longtemps a été envisagée sous l'angle de la morale quelle est la finalité de mon action comment je dois me comporter quelles sont les limites morales de mon action ce sont des questions qui sont tout à fait légitimes mais qui n'ont pas leur place dans la praxeologie les limites de l'action je peux parler des limites extérieures institutionnelles religieuses ou des limites intérieures qui sont la conscience celle d'antidone dont nous aurons l'occasion bien sûr de reparler il ne s'agit pas d'étudier encore une fois la légitimité des fins mais de regarder la concordance des moyens utilisés de la logique de l'action humaine avec les objectifs recherchés et de ce point de vue là vous voyez bien que avec Glastia il n'y a rien de plus facile que de comprendre ce qu'est la praxeologie en quelque sorte puisque cette science est quand même assez complexe elle commence par repérer les failles et les insuffisances de la logique en puisant dans le catalogue inépuisable des sophistes pour à contrario nous faire percevoir ce que peut être et ce que doit être l'action logique et je voudrais vous inviter maintenant à poursuivre ce petit exercice d'autodéfense intellectuelle avec quelques autres façons d'être abusés et vous savez tous vous connaissez tous cette formule de Mark Twain il y a les mensonges les gros mensonges et les statistiques et c'est vrai que très souvent les statistiques ou la prétention mathématique sont utilisées à l'appui de raisonnement sophistique pour nous embrouiller et nous faire perdre le vrai et le réel Léonard Holler était un célèbre mathématicien suisse qui était présent à la cour de Catherine II à Saint-Pétersbourg en 1773 quand arrive Diderot le pape des encyclopédistes qui vient à la cour de Saint-Pétersbourg faire une sorte de roadshow on dirait aujourd'hui on peut s'attourner en faveur de l'athlétie et on décide d'organiser une rencontre avec Oller qui prétendait détenir la preuve algébrique de l'existence de Dieu il avait une formule qui ne voulait pas dire grand chose de plus qu'il y a de belles pâques donc Dieu existe ou la musique de Mozart prouve que Dieu existe peu importe c'était la beauté des mathématiques qui a été conduite la preuve de l'existence des dieux mais toujours est-il que la scène se déroule de la façon suivante dit-on on organise donc la confrontation d'Hydro-Oller et devant l'assistance Oller s'avance et décoche monsieur A plus B puissance N divisé par N égale X c'est bien la preuve que Dieu existe répondez bien évidemment Diderot est incapable de répondre tout le monde éclate de rire mais je raconte cette histoire pour montrer comment on peut se laisser abuser parfois par ce que j'appellerais moi tendance à s'appeler les économètres plutôt que les économistes mais que l'on voit souvent dans les médias ou ailleurs je vous assainis les chiffres des statistiques très souvent trompeuses vous avez plein de façons de vous tromper j'en ai mis juste quelques-unes je vais marquer le truc 12 entreprises ça c'est la tromperie par les pièges de la moyenne l'entreprise roue l'entreprise combalisée c'est la moyenne de l'employé vous voyez ça c'est la moyenne dans quelle entreprise peut affaire et vous vivre vous ne savez pas la réponse est facile l'une ou l'autre c'est pareil c'est la même entreprise simplement j'ai présenté la statistique différemment le piège de la moyenne il y a les fausses corrélations aussi est-ce que vous savez vous seuls qui trompent vous seuls qui ne prouvent ou seuls qui ne prouvent rien est-ce que vous savez pourquoi la majorité des économistes je pourrais dire des boulangers je pourrais dire des pâtissiers ça ne prendra rien sont des fils aînés la réponse elle est là sur une famille vous pouvez le faire sur trois enfants mais sur deux enfants vous n'avez que quatre solutions et vous apercevez que vous avez une majorité de situations dans lesquelles il y a un fils et il y a un fils aîné est-ce que vous savez pourquoi le nombre des cigognes en axas sur les toits des maisons est corrélée avec le nombre d'enfants qui s'y trouvent et ne nous répondez pas que c'est bien la preuve que les cigognes sont la cause des naissances une maison avec une famille nombreuse est généralement plus grande le toit plus grand le quotidien le monde avait fait il y a plus de temps d'ailleurs une affirmation qui a été aussitôt réfutée mais qui illustrait bien cette illusion de l'approche par les statistiques et les mathématiques avec ce grand titre j'aurais pu mettre la coupe d'eau de presse le redoublement accroît le risque d'échec scolaire alors il y a eu toute une polémique et finalement on a bien voulu reconnaître que après tout c'était peut-être l'échec scolaire qui pouvait accroître le risque de redoublement je pourrais continuer comme ça ça a été des anniversaires c'est bon pour la santé après c'est que on en fait plus on bienveux on est vu où je pourrais vous montrer des magnifiques ça trois présentations graphiques ce sont les mêmes chiffres simplement selon ce que je veux dire je peux utiliser l'un ou l'autre de ces graphiques mais pour poursuivre sur les illusions des apparences je voudrais vous parler de par exemple la loi de l'incidence fiscale qui nous dit que celui qui a notamment été illustré par Maurice Loret l'un père de l'acteur mais par d'autres aussi la loi de l'incidence fiscale nous dit celui qui paie l'impôt n'est pas toujours celui qui le supporte si vous mettez une taxe sur les méchantes banques les méchantes transactions financières qui va payer à votre avis elle sera bien sûr répercutée sur le coût du crédit mais toujours l'animisme dont je parlais tout à l'heure les méchants on va punir les méchants la fiscalité des méchants pas la fiscalité des méchants c'est tout le monde qui traite je pourrais parler des cotisations patronales dont on parle beaucoup en ce moment il faut baisser les cotisations patronales cotisations patronales ça n'existe pas ça fait partie du salaire complet c'est une part du salaire qui est payée directement d'une forme de cotisation par l'employeur mais en fait c'est payé par le salarié si vous taxez les propriétaires bailleurs la taxe va être répercutée sur les loyers du moins là où il y a rareté je vais encore citer mon ami la TVA sociale parce que paraphrase en Bastia j'avais offert publiquement à tous ceux qui prétendaient que la TVA sociale serait le moyen de faire payer les produits apportés pour faire en sorte que l'étranger contribue à financer notre protection sociale paraphrase en Bastia qui avait offert un prix de 1 million avec ruban et couronne etc à qui lui donnera une définition de l'état j'avais dit si vous me montrez un produit importé qui paye une taxe j'offre un prix d'un million d'euros et j'envoyais régulièrement une lettre généralement cordiale au président de la république au premier ministre à des parlementaires etc bienvenue vous êtes nominé dans mon prix vous pouvez dans le prix de 1 million d'euros etc pour me montrer un produit importé payant une taxe jusqu'à présent la science économique était modeste et vous nous faudriez faire un pas décisif en avant qui permettrait de payer ce prix la science économique ne connaît et ne connaissait que des gens qui payent des taxes si vous mettez un pro-taxe sur les produits apportés ce sont les consommateurs français qui vont payer la taxe bien évidemment ça ça s'appelle la loi de la finance fiscale mais vous voyez sur quelques exemples d'actualité comment on peut faire mentir les mots et les concepts à l'inverse d'ailleurs celui qui reçoit une subvention n'est pas toujours celui qui en bénéficie le page ici a bien montré comment les subventions de la PAC bénéficient assez peu sur la longue période à la récuteure elles finissent par se capitaliser dans la terre si vous avez des quotas laitiers attachés à une terre la terre va avoir beaucoup ou dans le coût des intrants et ce sont ceux qui fournissent les produits la mécanisation etc. qui vont en tirer partie de la même façon une subvention au consommateur suivant qu'il y a élasticité prise sur le marché ou pas élasticité prise peut bénéficier soit au consommateur soit au producteur là encore ne nous laissons pas attraper par les mots et puis vous avez aussi tous les effets d'aubaine qui existent avec subvention en position etc. le grand classique c'est pour attirer les entreprises les régions les départements les villes font un tapis rouge de subvention sous les parts des entreprises quand vous êtes du côté des entreprises ça ne joue absolument pas vous vous en foutez mais royalement vous choisissez jamais une implantation parce que vous avez fait un tapis rouge mais vous mettez les tapis rouges en concurrence en revanche vous avez parfaitement choisi d'aller là mais si vous ne nous faites pas les conditions de telle autre région non non on ne viendra pas chez vous la course au mieux disant des subventions ça n'a aucune influence sur le choix effet d'aubaine ou plus récemment la défiscalisation des heures supplémentaires ça n'a pas créé une heure supplémentaire mais ce qui était l'objectif mais en réalité ça a bénéficié au stock d'heures supplémentaires existantes on peut dire que c'est souhaitable que c'est pas souhaitable c'est un autre sujet mais en tout cas l'effet d'aubaine est indiscutable une autre tromperie des apparences lorsque l'on prétend supprimer le marché au bénéfice de l'action publique ça c'est ce que l'on voit souvent très souvent ce que l'on ne voit pas c'est la résurgence des mécanismes de marchés de marchés souterraine contrôler les loyers ou les prix de vente vous allez multiplier mais sous le temps d'équipe imposez un taux de change officiel artificiel vous multiplierez les changeurs des rues décrétez n'importe quelle restriction et le marché prospère au noir marché parallèle tous les rationnements conduisent au marché noir le coût du travail officiel est trop élevé le travail au noir va se dévoter c'est pas parce qu'au premier regard on ne voit pas un marché dans un secteur qu'il n'existe pas là c'est très important parce que nous parlerons d'autres sujets et puis il y a encore et parfois les illusions d'optique des politiques d'apparence bien généreuses et qui en réalité le sont beaucoup moins c'est ce que l'on appelle l'effet Mathieu prendre de l'argent au pauvre pour le donner au riche c'est une expression qui est tirée de l'évangile selon saint Mathieu à la fin de la parabole des talents à tout homme qui a l'on donnera et il aura du surplus mais à celui qui n'a pas on enlèvera ce qu'il a et cette expression que Jean-Marc Daniel la semaine dernière n'a pas parlé de cette expression mais il a parlé du Robin Hood Rivers souvent du Robin Hood c'est à peu près la même chose je vais faire Robin Hood prendre au pauvre pour donner au riche il a été popularisé en France par l'économiste Jacques Michaud qui viendra d'ailleurs faire ici même une conférence dans quelques temps les exemples sont bien connus l'indodéveloppement l'indodéveloppement ça consiste tout le monde le sait à prendre de l'argent pauvre des pays riches pour le donner aux riches des pays pauvres bien connus c'est ce qu'on appelle le socialisme suisse les subventions de l'opéra mais le grand domaine de l'effet matur notamment mis en âge par Michaud c'est les institutions de sécurité sociale je ne vais pas développer davantage mais l'obscurité du bâti des aides sociales c'est quand même pas mal de telle sorte que de façon vraiment souvent indécelable des groupes relativement privilégiés peuvent s'enrichir au détriment des autres moi j'ai commis d'ailleurs avec Jean Michaud un gros livre sur les retraites quand les autruches prendront la retraite où on a illustré tous les effets pervers de la retraite par répartition et comment au fond c'est un transfert souvent organisé des pauvres vers les riches mais pour terminer je voudrais vous parler quelque chose d'essentiel des faux droits droits sociaux généreusement distribués mais qui ne sont pas financés et qui ne pourront pas être honorés alors l'expression de faux droits elle est de Jacques Rueff Jacques Rueff est l'ancien directeur du trésor à l'époque ça s'appelait le mouvement général des fonds il a été fonctionnaire académicien et surtout un grand économiste contribué au colloque intermédiaire mais il a joué un rôle d'abord important en France au cabinet de Raymond Franc-Carré où il met en oeuvre la dévaluation réussie du franc qui va donner le célèbre franc franc-carré et puis il est surtout dans son action sa réflexion mais sa réflexion envase presque tous les sujets mais dans son action il est connu pour les réformes économiques mises en oeuvre en France au début de la 5ème république il m'arrête un instant parce que c'est amusant le 1er juin 58 le général de Gaulle leur a amené au pouvoir le 20 septembre la nouvelle constitution est adoptée juin septembre il va y avoir la rapidité du calendrier Jacques Ruef constitue début septembre un comité d'experts un contre-courant de la doxa keynésienne de l'époque il entend frapper l'inflation assainir les finances publiques ont relancé la croissance Antoine Pinet n'est pas très chaud pour l'époque n'est pas très chaud mais Jacques Ruef a le soutien du général de Gaulle et le 31 décembre 1958 le plan Ruef on dira pour ne pas vexer les gens le plan Pinet Ruef le plan Ruef est annoncé c'est assez drôle parce que ça a été préparé dans le plus grand secret je crois le 26 décembre le monde qui paraît tous les uns il semblerait qu'il se prépare quelque chose et le plan Ruef est annoncé les frontières sont ouvertes la France entre d'angle le marché commun c'est le grand vent de la concurrence le général de Gaulle dira l'alternative était simple le miracle ou la faillite ce fut le miracle peut-être que j'ai un peu étudié j'ai dû écrire une petite brochure sur le sujet il y a longtemps mais deux anecdotes la première c'est que le général de Gaulle un de ses collaborateurs lui dit en général est-ce que vous ne pensez pas que nous pourrions quand même consulter patronat le général de Gaulle répond écoutez j'ai eu le temps de réfléchir c'était une autre façon de faire de la petite pour réfléchir ça j'en ai eu l'autre l'autre anecdote mais il consulte quand même il envoie quand même ses collaborateurs voir les organisations patronales qui toutes disent écoutez l'ouverture des frontières au marché commun c'est formidable mais c'est pas pour nous c'est trop tôt c'est à ne pas nous menacer notre industrie il faut garder les frontières fermées et le général de Gaulle met de sa main sur le document qui narre les rencontres de ses collaborateurs avec les organisations patronales les frontières sont ouvertes ils s'en forment ils ne le savent pas donc miracle économique un peu plus tard d'ailleurs Roulef a un peu moins de succès avec le fameux rapport Roulef-Armand dont on parle souvent c'est le rapport sur les blocages de la société française qui est un photon on retrouve mais ce qui nous intéresse ici c'est le Roulef des faux lois Roulef parle des droits créants généreusement distribués par les politiques et des droits qui ne sont gagés par aucune richesse réelle gagés par une richesse ça veut dire que j'ai ou un impôt en face ou un actif il n'y a ni actif ni impôt ce sont des faux droits ce sont des fausses créances qui ne pourront pas être honorées et à l'époque c'est formidable parce que la machine à faux droits elle peut tourner à plein régime puisque avec l'autre machine la planche à billets les gouvernements distribuent d'autant plus volontiers des faux droits qu'ils savent qu'ils vont pouvoir les rembourser en fausses monnaies et c'est justement pour ça que Jacques Roulef qui convainc l'inflation veut arrêter la machine à faux droits et la planche à billets Jacques Roulef appelait ça la recette du gouvernement gratuit avec quelque chose qui est toujours d'actualité l'exemple l'égout collecteur des faux droits c'est la monnaie et donc indiscutablement l'égout collecteur de faux droits on lui se prend directement la monnaie c'est la dette de la France qui revient un peu au même aujourd'hui la planche à billets ne fonctionne plus la fuite en avant de l'endettement ne peut plus continuer mais les faux droits de l'état provident sous une forme ou sous une autre devront être dévalués et j'aurais presque tendance à dire que les faux droits conduisent à l'inflation sous sous RUEF aujourd'hui les faux droits conduisent à à la déflation à la dévaluation de l'état et de l'autorité publique l'affection qui pourrait se prolonger toujours est-il que ce que je retiens de Jacques RUEF en conclusion c'est une belle formule qui doit nous vider dans notre approche économique du nouveau monde soyez libéraux soyez socialistes mais ne soyez pas menteux le refus du mensonge économique c'est le message de Bastien et la petite grille de lecture quand on a fait le tour ce qui se voit et ce qui ne se voit pas elle est vraiment bien utile de l'avoir en tête pour à chaque instant débusquer les manipulations des mots et des chiffres pour apprendre à raisonner juste c'est l'objet de ces conférences pour apprendre à raisonner en économiste et pour résumer et clore la magistrale leçon de Bastien par une formule je vais prendre une formule que j'ai souvent répétée que certains ont même fini par attribuer à Bastien lui-même ce qui pour moi est un grand honneur et un hommage et qui résulte de ma double expérience de politique et d'économiste la politique est l'art de ce qui se voit l'économie est la science de ce qui ne se voit pas je vous remercie d'économie 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 et l'économie